Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite sur les réseaux sociaux du Centre des Monuments Nationaux. Aujourd'hui nous sommes à Azélrideau pour découvrir son château, un des chefs-d'oeuvre de notre patrimoine. Vous reconnaissez, vous pourrez admirer sa silhouette majestueuse, son célèbre miroir d'eau, évidemment derrière moi un parc d'exception. Vous remarquerez peut-être, on est aujourd'hui évidemment en hiver et on va parler de Noël parce qu'il y a une grande activité qui va se dérouler en décembre au château d'Azélrideau. Sans plus tarder, on va rejoindre la chargée de communication du château, Catherine, qui va pouvoir nous parler de ce château incroyable et des activités qui vont être proposées, de cette visite spécifique qui vont vous être proposées pendant Noël. Bonjour Catherine. Bonjour Baptiste. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors merci de nous recevoir, évidemment n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos émotions par rapport à cette visite, si vous êtes déjà venu ou si ça vous tente de venir, évidemment j'espère que ça vous tentera. Catherine, alors on est là pour Noël, mais on va peut-être introduire le château d'Azélrideau. Où est-on déjà ? Alors le château d'Azélrideau est situé au cœur de la vallée de la Loire, nous sommes en Touraine, en région centre-val de Loire. La Touraine, c'est à une heure et demie de Paris en TGV, deux heures de Nantes, deux heures de Bordeaux en voiture, donc très facilement accessible. Donc le château d'Azélrideau a une petite demi-heure de tour sur la route entre Tours et Chinon. Voilà, et puis avec une très jolie ville à côté, où on peut un peu passer de temps si on fait la visite, plus une petite promenade. Exactement, le château est construit dans le village d'Azélrideau. Parfait, très bien. Merci pour cette première introduction. Deuxième introduction qui, je sais, passionne aussi tous les gens qui nous regardent et notre communauté, c'est à quel moment ce château a été édifié ? Alors le château date de la Renaissance, on peut le constater, l'architecture en témoigne vraiment. Il a été édifié au début du XVIe siècle par Gilbert Toulot, qui était le financier de François Ier. D'accord, ok. Et est-ce que Gilbert Toulot a connu une fin heureuse ? Parce qu'on sait que c'est financier, c'est toujours compliqué. Voilà, alors malheureusement, Gilbert Toulot n'a pas vécu dans son château, il ne l'a même pas connu terminé, puisqu'il a eu quelques déboires avec François Ier justement. Il est tombé en disgrâce et a dû fuir et n'a malheureusement pas pu profiter de son château terminé. On a quelques beaux exemples de malheureux personnages qui ont construit des chefs-d'oeuvre et puis qui n'ont jamais profité. Je pense à Jacques Coeur, par exemple, à Bourges aussi. Très bien, donc c'est une belle histoire, cette renaissance. Évidemment, est-ce que le château ensuite, vu que son propriétaire ne l'a pas vraiment connu, a connu un abandon ou une renaissance à un moment ? Alors le château a eu des phases différentes dans son histoire. Au XVIe siècle, il a été quand même terminé. Le XVIIe, le XVIIIe, il y a eu différents propriétaires qui ont fait des travaux et qui, notamment au XVIIe siècle, les communs ont été construits, la cour d'honneur. Et puis surtout, ce qui marque vraiment l'histoire du château, c'est le XIXe siècle aussi, avec une famille qui a vraiment marqué de son empreinte le monument, la famille des marquis de Biancourt. Très bien. Qui a vraiment transformé ce château et puis qui a aussi créé ces miroirs d'eau, que l'on voit juste là, puisque le château est bâti sur une île de l'Indre. L'Indre traverse le parc et les marquis de Biancourt ont souhaité créer ces miroirs d'eau. Il y en a deux au château d'Azel Rideau, dont celui-ci qui est le plus grand. Et c'est donc une construction contemporaine, ce n'est pas naturel. D'accord, ce n'est pas à la renaissance, mais en tout cas, c'est un très bon choix. Je pense que ceux qui connaissent le château ou ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, il faut vraiment prendre le temps de faire la balade du parc pour apprécier le miroir d'eau, le reflet du château. Évidemment, c'est assez incroyable. On fait des photographies qui restent dans les mémoires, qu'elles soient réelles ou dans les souvenirs. Et en reparlant de ce XIXe siècle, est-ce qu'à l'intérieur du château, parce que cela aussi, souvent, on voit les photos de châteaux d'extérieur, donc ça donne envie de venir, mais on se pose la question, notamment par exemple quand on est en famille avec des petits-enfants, etc. Est-ce que le château est meublé ? Est-ce que ce XIXe siècle a laissé des traces ? Oui, complètement. Alors l'intérêt de venir visiter le château d'Azel Rideau, c'est que le château présente trois périodes d'histoire et d'architecture en plus. Et quand on visite le château, à l'intérieur, on a trois siècles de mobilier. Au rez-de-chaussée, c'est le XIXe siècle qui a été restitué, et notamment tous les décors d'origine des marquilles de Viancourt, qui ont été restitués il y a de ça quatre ans, en partenariat avec le mobilier national. Donc ça, on le découvrira quand on visitera les intérieurs. A le devoir, restez avec nous, on va le voir tout ça. Exactement. Et au premier étage, nous avons les appartements Renaissance, avec des chambres telles qu'elles existaient à la Renaissance, et puis également le XVIIe et le XVIIIe siècle qui sont présentés dans d'autres pièces. Très bien. Et donc là, on voit, vous voyez, Camille qui vous montre la belle architecture du château, cette silhouette qu'on découvre, évidemment, en rentrant par cette belle allée, et on découvre vraiment majestueux ce château. Tout à fait. Et notamment ces façades qui sont typiques de la Renaissance, avec l'ordonnancement des façades, les lucarnes, les fenêtres, et puis surtout cet escalier majestueux qui est vraiment l'un des points forts du château, que l'on découvre, comme tu le disais, Baptiste, en arrivant par la grande allée avec ce grand axe. Donc cet escalier qui est un escalier alloggia, qui est inspiré des escaliers italiens. Comme son nom l'a dit. Tout à fait. Puisque au début de la Renaissance, François Ier est allé en Italie pour diverses conquêtes, et on a ramené notamment des inspirations architecturales, dont se sont inspirées les architectes, notamment en Touraine, et particulièrement ici au château d'Azel Rideau, avec ce magnifique escalier alloggia. Donc la particularité de cet escalier, déjà c'est qu'il est magnifiquement sculpté et décoré. Et puis c'est aussi l'un des premiers escaliers droits, c'est-à-dire qu'il n'est pas à Colimaçon, comme c'était le cas jusqu'à présent, avec les escaliers qui étaient positionnés dans les tours. Là, on a un escalier qui est dans le corps de logis. Alors ça paraît assez commun aujourd'hui, mais c'était vraiment très très innovant à l'époque. D'accord. Et puis il faut préciser, peut-être pour ceux qui nous suivent, certains le savent évidemment, mais qu'en Italie, cette mode de la Renaissance, donc architecturale, sur la peinture, etc. arrive avant, plutôt au fin du 15e siècle, et qu'évidemment c'est François Ier, grâce à son amour de l'Italie aussi, et puis voilà, le fait d'avoir fait venir certains artistes, sculptures, etc. l'importent en France un peu plus tardivement, au début du 16e siècle. Alors petite question, quand on voit cette façade, c'est un petit jeu pour les gens qui viennent évidemment, dès qu'on vient dans un château, dans un monument en lien avec François Ier, on fait « mais où sont les salamandres ? » et là on en voit une très belle démentrée. On en voit une tout de suite au-dessus de la porte, on en voit même une deuxième, juste sous la dernière lucarne. Voilà, donc deux très belles salamandres sculptées, et juste à côté, nous avons un deuxième animal sculpté. Alors je ne sais pas si tu sais quel est cet animal. Alors je vais peut-être dire une bêtise, Hermine ? C'est l'hermine, c'est tout à fait ça. C'est l'emblème de Claude de France, qui était l'épouse de François Ier. Parfait. La reine Claude. La reine Claude, qui a donné son nom à une très bonne prune. Voilà, tout à fait. On la connaît aussi pour ça, et puis c'est toujours une petite anecdote, on connaît les termes, et puis on ne sait pas que ça vient d'une reine de France. Très bien. Bon, avançons, parce qu'on va pouvoir découvrir, et là c'est vraiment, je vous disais, quand on vit cette découverte du château, ce que je trouve incroyable, alors je ne suis peut-être pas le plus objectif du monde, mais quand même, c'est vraiment à chaque fois une découverte, la façade, le miroir d'eau, le parc, et puis quand on rentre en intérieur, tu en parlais, ces différentes strates architecturales, et puis lever les yeux sur cet escalier. Oui, il faut vraiment prêter attention et prendre le temps de monter tranquillement, ne pas se précipiter aux étages, prendre le temps de regarder, puisque l'escalier est vraiment très intéressant d'un point de vue de ces décors. Des caissons en ardoise au-dessus de la première volée. Ici, on a des médaillons avec le baie, le baie de Gilles Bertelot, qui était donc le fondateur de ce château. Et puis, quand on continue, on a différentes successions de caissons, à nouveau des caissons en ardoise ici, et un tout petit peu plus haut, des décors végétaux sculptés. D'accord. Et cette rampe, alors moi j'ai une question sur cette rampe qui est incroyable, qui est sculptée dans la pierre. Directement, la rampe est sculptée directement dans la pierre, ce qui renforce encore plus le caractère de cette montée d'escalier, de perspective. Voilà, exactement. C'est vraiment très ingénieux, quelque chose d'assez... Et très innovant aussi, toujours. Très innovant, d'ailleurs. Donc vraiment prendre le temps de lever les yeux, de regarder. Il y a vraiment des détails. C'est vraiment magnifique. On voit des détails sur chaque caisson. Et puis là, les caissons présentent des médaillons de rois et reines de France. Un petit peu plus haut. On pourra jouer avec qui et qui. On vous garde aussi, parce qu'on a un petit quiz pour vous à un moment dans une salle. Donc restez avec nous et pour jouer à notre petit quiz du qui est-ce de l'histoire de France qui n'est jamais simple. Donc le parcours de visite commence dans les combles. C'est pour ça qu'on monte. On monte au troisième niveau dans les combles du château où on va découvrir la charpente d'origine du château. Et donc, ce parcours de visite est particulier parce qu'on le disait, on est en décembre, on est à Noël. Alors, on le voit d'ailleurs ici par cette magnifique vue sur le parc. Évidemment, vous voyez les couleurs. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui connaissent les châteaux de la Loire l'été, en printemps. On sait qu'on vient beaucoup au printemps visiter ces châteaux de la Loire. Mais à cette période-là, il y a un peu moins de monde. Donc c'est très agréable. Et puis, des couleurs splendides. On voit cette superbe vue là sur des couleurs d'automne, d'hiver et puis sur le village d'Azelaydo. Exactement. Il faut quand même, malgré la saison et malgré le froid, notamment aujourd'hui, prendre le temps de se balader dans le parc, de flâner et puis d'admirer malgré tout les arbres et le bel arborétum qui compose le parc du château qui a été aussi conçu au XIXe siècle par les marquilles de Biancourt. C'est un parc de construction paysagère, un parc paysager. Voilà. C'est l'occasion de rappeler que beaucoup de monuments, notamment les monuments, évidemment, ce sont des monuments nationaux, mais se visite évidemment l'été, mais aussi l'hiver. On a moins l'occasion de venir ce qu'on appelle en basse saison en hiver, mais il y a des couleurs magnifiques. Je pense par exemple au château de Coussy qui se découvre avec des couleurs d'automne, par exemple, ou l'abbaye de la Sauve-Majère et puis bien d'autres, évidemment. Donc, n'hésitez pas à venir aussi voir du patrimoine pendant l'hiver. Et en plus, à Azé-le-Rideau, on accueille quelque chose de spécifique pour Noël qui s'appelle Noël au pays des châteaux. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un mot avant qu'on découvre vraiment ce qu'il en est dans les salles ? Alors, Noël au pays des châteaux, c'est une grande opération qui est portée par le département de la Touraine qui regroupe sept châteaux, donc Tourangeau, notamment le château de Chenonceau, d'Amboise, de Villandry, autrement encore le château de Langeais, les principaux châteaux de Touraine. Et nous proposons tous une mise en ambiance pour Noël avec des décors particuliers. L'intérêt de cet événement, c'est que nous avons tous développé une scénographie sur une thématique particulière. Voilà. Ce qui fait que quand les visiteurs vont visiter un château, un deuxième château, un troisième, ils ne voient surtout pas la même chose. Déjà, parce que ce ne sont pas les mêmes châteaux. Et en plus, chaque château a sa thématique particulière. À Zellerideau, notre thème, c'est la gourmandise et les arts de la table. Donc, un thème vraiment... Tu vas nous donner faim. On le sait déjà. Et on a envie d'aller voir. On va pouvoir commencer à monter et donc à découvrir. Donc, ce parcours de visite commence dans les combles. Petite question sur l'événementiel autour. Donc, c'est un parcours de visite. Donc, les visiteurs qui viennent là aujourd'hui et jusqu'au 2 janvier peuvent découvrir ce parcours revisité dans cette ambiance de Noël avec cette thématique de la gastronomie. Et est-ce qu'il y a des événements, des visites prévues spécifiquement, notamment aux vacances de Noël, peut-être ? Oui. Alors, pendant les vacances de Noël, pour le public familial, il y a des visites gourmandes. Alors, ces visites, c'est bien sûr la visite du château, la visite de la scénographie pour Noël. Mais en plus, les médiatrices ponctuent leur visite par la dégustation de quelques gourmandises. Parce qu'on remet aux visiteurs un petit sachet de friandises avec macarons, chocolat, pâtes de fruits. Et cette visite, c'est un petit peu l'occasion de découvrir certains points historiques en lien avec la gastronomie. On aborde notamment l'introduction du chocolat en Europe, la gastronomie à Noël, selon les siècles. Bon, très bien. Allez sur le site internet du château d'Azéle-Rideau pour réserver vite. Parce que nous, avec Camille, on va vite réserver maintenant qu'on sait qu'il y a des dégustations à la France. Il faut se dépêcher. On sera les premiers à revenir avec plaisir pendant les vacances. Mais en tout cas, allez voir sur le site internet. Les animations. C'est plus passionnant aussi, l'histoire de la gastronomie qu'on peut traiter d'ailleurs sur les réseaux sociaux du Centre des monuments nationaux, sur ceux du château d'Azéle-Rideau. N'hésitez pas à les suivre. On parle souvent aussi de cette thématique qui est passionnante. Qui est intéressante. Qui est intéressante à travers les siècles. Et puis aussi, alors ça, c'est vraiment, il ne faut vraiment pas rater la date si on a la possibilité de venir. Le château sera ouvert en nocturne le mardi 20 décembre jusqu'à 20h30. Donc ça permet en plus de découvrir le château à la tombée de la nuit et de se plonger encore plus dans la magie de Noël et la magie des fêtes. Donc ça, c'est le mardi 20 décembre. Le château sera ouvert jusqu'à 20h30. On note, parce que c'est vraiment pour ceux qui l'ont fait l'été. Alors nous, on connaît ce château notamment dans les soirées nocturnes l'été. C'est vraiment exceptionnel. On découvre un monument, là aussi, je disais, l'hiver, l'été. Mais c'est deux visions différentes d'un monument. On redécouvre un monument. De nuit et de jour, on redécouvre là aussi un monument véritablement. D'autant que là, la visite sera encore plus immersive puisqu'il y aura des diffuseurs d'odeurs. Donc on plonge dans les odeurs de Noël, de cannelle, d'épices, voilà, qui sont très gourmandes. Et puis, une ambiance sonore aussi pour plonger encore plus le visiteur dans cette ambiance festive. Un très beau programme. Là, donc on découvre les premiers éléments, les premières œuvres vraiment qui sont proposées aux visiteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de l'artiste ou la personne, en tout cas, qui a réalisé ces œuvres et puis l'idée qu'il y a derrière ? Alors déjà, dans le cadre de l'événement Noël au Pédé Château, toutes les pièces du château sont décorées ou présentent des décors. Tu peux toujours lever les yeux. Toujours être... Des décors pour Noël. Alors ici, dans les combles, c'est le premier espace visité, il y a déjà cette sublime forêt de sapins enneigées et puis sont présentées sous ces clubs des objets qui sont très délicats, très raffinés. Chaque année, nous faisons appel à une artiste un ou une artiste différente. Cette année, c'est une femme qui s'appelle Corinne Bernizet que l'on peut retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux sous la marque Bossis et Philemon. Elle présente son travail. Corinne Bernizet vit dans le Dauphiné, donc ce n'est pas tout à côté, dans les Alpes. Et elle crée des objets que l'on peut voir ici à partir de matériaux anciens. Elle est une adepte de l'upcycling, donc une activité très tendance en ce moment. Elle est passionnée d'objets anciens, passionnée de tissus et pratique la Chine toutes les semaines. Elle court les brocantes et surtout les puces de lion. D'accord. Voilà ses habitudes. Évidemment, réputée pour les soirées. Très, très réputée et où elle y trouve notamment beaucoup, beaucoup de soirées et de papiers anciens. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une des œuvres comme ça, on peut vraiment voir ce côté recyclage et une réutilisation d'un objet qui ne serait pas cette utilité à la base ? Alors, on a cette petite tasse ici, donc la tasse, toujours en lien avec notre thème de la gourmandise et des arts de la table. Donc, cette tasse, elle est créée à partir de papiers anciens et notamment de livres anciens. On voit, la soucoupe, ce sont des feuilles de livres. Et puis, la petite cuillère, ce n'est rien d'autre qu'un petit morceau d'éventail cassé qu'elle a réussi à réutiliser. Alors, ce qu'elle aime à dire, c'est que quand elle chine et quand elle trouve des objets comme ça qu'elle essaye quelque part de sauver et auxquels elle redonne une autre vie, une seconde vie, c'est qu'elle ne sait jamais quelle sera la destination de ces objets. Et après, c'est au fil de ces créations, de ces inspirations que naissent comme ça de nouveaux objets. Très bien. C'est vraiment une belle idée et puis c'est évidemment plus que dans l'air du temps mais aussi un peu une obligation pour nous aussi dans le service public et dans notre mission de proposer aussi des artistes qui travaillent évidemment la réutilisation, de limiter le gaspillage, etc. Et c'est bien de donner de nouvelles vies à certains objets ou certains matériaux qui étaient censés partir à déchetterie. Tout à fait. Alors là, on a un champignon et puis des fruits, une pomme et puis des poires. Oui, on retrouve vraiment ce thème évidemment de la gastronomie dans cette première salle qui est vraiment une salle assez poétique avec une mise en ambiance. Je ne sais pas ce que vous en direz, vous, qui êtes devant votre ordinateur, votre téléphone pour regarder cette visite. Mais évidemment, sur place, on a vraiment cette ambiance poétique avec les sapins, avec la très belle scénographie et la lumière qui reflète parfaitement les œuvres de cet artiste. Voilà, les lumières qui scintillent. Alors juste, si on a le temps de jeter juste un peu sur la charpente quand même qui est exceptionnel puisqu'il y a un incontournable et puis il y a très peu de châteaux dans le Val-de-Loire qui permettent un accès comme ça aux combles, surtout de cette manière-là. Donc les combles sont d'origine, la charpente est d'origine et date du XVIe siècle. On sait même que les arbres ont été coupés en forêt de Chinon à l'hiver 1518-1519. D'accord. Et on a aux archives nationales la lettre de François 1er, donc ce n'est pas rien, qui autorise Gilbert Thelot à prélever des arbres en forêt de Chinon, donc juste à côté, qui était une forêt royale. C'est ça, c'est une forêt royale, donc c'est le roi qui donne autorisation. C'est le roi qui donnait l'autorisation de prélever des arbres. Sinon on pouvait être jugé si on allait par le bûcheron sans autorisation dans une forêt royale. C'était dangereux. Alors nous allons descendre au premier élevé, dans les appartements renaissance. La première pièce que l'on va découvrir dans laquelle nous allons entrer, c'est la chambre renaissance qui était la chambre de la maîtresse de maison de Philippe Lesbailly qui était la femme de Gilbert Thelot. Donc là, on rentre vraiment dans les appartements. Avec les grosses portes qui grincent. sur lesquelles on va pouvoir passer, évidemment. On s'arrêtera à quelques endroits et puis on déambulera peut-être assez rapidement, mais c'est pour montrer évidemment le travail. Et puis que chaque pièce a été pensée par cet artiste, comme ici, par exemple, avec... Avec cette collerette, voilà. Donc Corinne Bernizet est venue au mois de juillet au château d'Azel Rideau pour le visiter et pour s'inspirer et se nourrir pour créer toute cette pièce qu'on allait présenter ici pour la période de Noël. Là, on retrouve une très belle fraise qu'elle a réalisée à partir de tout genre de feuilles, de livres anciens et de dentelles. Voilà. Et ça fait écho à la fraise que l'on retrouve sur la femme, sur le tableau juste là. Voilà. Et toujours... Toujours les cheminées. Toujours les cheminées. Voilà. Nous prêtons une grande attention à la manière dont nous présentons ces cheminées pour la période des fêtes, donc avec de très beaux décors végétaux. Très bien. Le principe de cette scénographie, c'est aussi que les décors de Noël ne viennent pas prendre le pas sur les décors et sur les collections puisque le château d'Azel Rideau, comme on le disait en introduction, est très meublé. Oui. Donc, c'est très subtil. Voilà. C'est toujours très subtil. Voilà. Ici, nous sommes dans la chambre de Gilbert Lowe, le maître de maison. Donc, avec un décor assez simple mais très raffiné et qui rappelle la fonction de cette chambre. Voilà. Avec des vêtements, des bijoux et puis toujours un travail très délicat sur la cheminée. D'accord. Avec une très belle couronne. On est ici aux appartements Renaissance. Appartements Renaissance, ici. Voilà. Et puis, nous entrons ici dans cette majestueuse grande salle qui était à la Renaissance la salle des fêtes des débanquets. Ah oui. C'est vrai que c'est une salle assez incroyable. Dans mon petit jeu Où sont les salamandres ? J'en ai trouvé une autre. Voilà. Tout à fait. Et alors, ça ne se voit peut-être pas bien. Elle ne l'est pas sculptée. C'est un dessin en trompe-l'œil. Ah oui. C'est encore ingénieux. Et donc, c'est posé sur la pierre ? C'est peint sur la pierre. C'est peint sur la pierre. D'accord. Très bien. C'est assez rare aussi. Très beau avec la... Toujours de très beaux meubles Renaissance. Des dressoirs, des coffres. Voilà. Et puis, ce décor de Noël. On se trouve toujours le décor de Noël. On l'a un peu plus présent. Oui. Mais qui habille extrêmement bien cette salle. Cette grande salle. Voilà. Donc là, on est sur une table de fête à la Renaissance. Donc, on a... Donc, toujours imaginé et créé par Corinne Bernizet. Donc, on voit ce signe. C'était un mais, un fameux mais qu'on avait... C'est une inspiration historique. Voilà. C'est pas inventé. C'est pas inventé. Elle a fait des recherches pour savoir ce que l'on mangeait et à la Renaissance, donc dans ces salles-ci. La manière dont on présentait les tables. Donc là, on a un signe très beau qui est notamment fait à partir d'éléments de vieux abat-jour sur une base de papier. C'est très bien fait. Ouais. Et puis aussi, un nautile. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Baptiste. Un nautile. ça ressemble à un coquillage. C'est un coquillage. Voilà. Je ne le connaissais pas. C'est une nef. En fait, c'était un objet qui était présenté sur les tables de la Renaissance et qui présentait aux convives d'y disposer leurs condiments, leurs serviettes de table, etc. Et donc là, elle en a imaginé un avec un socle en bois et puis un vrai nautile qu'elle a garni de dentelles. Très beau. Voilà. Avançons. Donc là, on va sortir de la période Renaissance, c'est ça ? Et puis, on va accéder à d'autres appartements qui présentent le XVIIe siècle. changement de décor, changement d'ambiance. Voilà. Donc, c'est là où tout l'intérêt aussi d'un château comme celui d'Azel Rideau, ce qui n'est pas le cas de tous les châteaux loin de là, c'est vraiment d'avoir ce millefeuille un petit peu et ce changement d'ambiance qui permet vraiment de découvrir une vie à la Renaissance dans un château et une vie aussi au XIXe siècle. Voilà. Et toujours avec la... Toujours un très, très beau sapin pour Noël, un décor floral à nouveau sur les cheminées et puis une très belle galerie de portraits de rois de France. Ah oui, c'est là où on va mettre notre communauté mais qui est très, très douée. Catherine, notre communauté, à chaque fois qu'on fait des quiz avec Camille, avec Juliette, avec Élise, à chaque fois, ils trouvent. Mais bon, on va les mettre encore une fois au défi de nous trouver. Donc là, Camille, il vous montre cette galerie de trois portraits de rois. Voilà, et vous nous direz en commentaire tableau numéro 1 qui est là celui le plus à droite, le tableau numéro 2 au centre et le tableau numéro 3 à gauche. À vous de nous dire quel roi, voilà, c'est le qui est-ce des rois de France avec quelques indices qui sont vraiment présents sur les tableaux. Vous connaissez, je pense, peut-être le 1 et 3. Le 2 est peut-être un peu plus compliqué. mais on vous attend en commentaire sur nos réseaux pour nous dire si vous avez trouvé ces rois et qui est-qui sur ce magnifique portrait au château. Évidemment, François 1er, il est chez lui. L'incontournable. L'incontournable. On continue de déambuler. On va arriver notamment dans les pièces de vie. On en parlait tout à l'heure. Vraiment, c'est magnifique à visiter ce château notamment grâce à l'immersion qu'on a sur la vie au 19e siècle dans un château comme celui d'Azel Rideau. Voilà, on va descendre au rez-de-chaussée pour découvrir les appartements 19e qui ont été restitués dans leur décor d'origine dans le cadre d'un très grand partenariat avec le mobilier national qui nous a bien aidés notamment en déposant du mobilier. Bienvenue dans le salon des marquilles de Biancourt. Vous voyez, ce salon est très meublé. Ils viennent de quitter la salle, c'est ça ? On a l'impression qu'ils viennent de sortir. Parce que c'est très cosy, les couleurs, le mobilier. C'est très chaleureux. Voilà, les petites lumières sont encore allumées, les bougies ne sont pas soufflées. Voilà, on a vraiment une immersion. Les gâteaux sont encore sur la table, le thé est presque servi. Et puis dans cette période, ça donne envie de boire un thé chaud proche de la cheminée. Et évidemment, j'imagine que quand on vient sans les décorations, on a cette impression, même si ça reste toujours un salon très cosy, mais plutôt d'été, de printemps. Et là, l'hiver, ça renforce peut-être ce caractère chaleureux. Exactement. Et on découvre une magnifique maquette qui, je pense, n'est pas là parce que c'est la première fois qu'on va voyons. Voilà, une maquette qui nous a été offerte par son concepteur qui a réalisé cette maquette à partir d'allumettes. Ah oui. Voilà, 200 000 allumettes. 200 000 allumettes. Voilà, qu'il a utilisé. Donc, il y a des gens qui sont quand même très doués de leur main parce que... Patient et minutieux. en plus. Il faut savoir que toutes ces allumettes ont été utilisées au départ. Donc, ce ne sont pas des allumettes neuves. Elles ont été... Vraiment dans la réutilisation de tous les autres. Là, c'est aussi de l'upcycling. Ah oui, c'est super. Comme quoi, voilà, si jamais vous cherchez des passe-temps et vous cherchez à offrir des maquettes au Centre des Monuments Nationaux, voilà, vous avez un modèle. Vous pouvez faire l'Hôtel de la Marine, vous pouvez faire le Panthéon, l'Argue de Triomphe, la Ville-Von-Saint-Michel. Amusez-vous. On a hâte de les recevoir. Alors ici, on rentre dans la salle de billard où ces messieurs aimaient passer leur fin de soirée. D'ailleurs, Corinne Bernizet a préparé une bouteille de cognac avec des verres. Voilà, on imagine très bien les verres qui de billard en cours. Cigare. Voilà, on est dans un univers très masculin. On poursuit la visite et on va accéder aux cuisines. donc là, ça laisse vraiment libre cours par rapport au thème de Noël et notre thème de la gastronomie, de la gourmandise et des arts de la table. Donc là, on arrive dans la cuisine ou est-ce que c'est une autre pièce ? Alors, c'est pas vraiment la cuisine, ça s'appelle la dépense. D'accord. C'était le lieu où les employés de maison en fait, stockaient les fruits, les légumes et les différents ingrédients avant de les cuire en cuisine. c'était un petit peu un lieu préparatoire. D'accord. Et là aussi, évidemment, ce qu'on voit, c'est particulier à la visite de Noël. D'accord, avec certains éléments qui donnent très faim. Et pourquoi ils donnent très faim ? J'incite les gens à venir pour comprendre notre faim qu'on connaît là et qu'ils ne peuvent pas comprendre tout de suite parce que ça sent très bon. Aussi, ça sent très bon. On est plongé vraiment la visite. Vous avez travaillé aussi l'odorat dans la visite. Tout à fait, pour que la visite soit encore plus immersive. Et dernière petite question peut-être sur cette salle. Il y a une très belle batterie de casseroles en cuivre. Ça vient de l'époque ? Oui, alors oui. C'est la vraie batterie de cuisine des Marquis de Biancourt que le Centre des Monuments Nationaux a pu racheter à l'un des descendants de cette famille. Un descendant qui habite toujours en Touraine d'ailleurs, qui vient régulièrement nous visiter au château et qui a remis cette batterie de cuisine au château de manière à ce qu'elle retrouve en fait sa place d'origine. C'est là aussi, c'est une des missions passionnantes des métiers du Centre des Monuments Nationaux. Donc, on salue d'ailleurs nos collègues et tous nos collègues du CMN. Mais certains, voilà, sont en charge de chercher ces pépites de mobilier, de vaisselle, etc., qui ont appartenu ou de l'époque et qui permettent de remeubler les monuments. Voilà, avec leurs objets ou décors d'origine. Ici, nous sommes dans la cuisine avec toujours ces décors de Noël et puis cette table qui est dressée avec, pour la petite anecdote, un pot de rillette de tour parce que c'est une fameuse spécialité locale. Voilà, et Corinne a même réussi à retrouver une petite étiquette qu'elle a pu coller sur ce bocal. Un beau plateau de fromage avec des spécialités. Et puis, deuxième clin d'œil aux spécialités locales, un Saint-Mort de Touraine avec cette fameuse paille qui sort de part et d'autre. Voilà. Et puis, nous accédons à la salle à manger avec la très belle table de fête telle qu'elle était dressée au XIXe siècle. Donc là aussi, l'artiste a fait des recherches et s'est inspirée de ce qui était servi sur les tables de Noël au XIXe siècle, notamment les côtelettes, les écrevisses où on voit une volaille. Et puis, la table est dressée avec, là aussi, la vaisselle des marquilles de Biancourt puisqu'on voit le lion qui est l'emblème des marquilles de Biancourt sur chacune des assiettes. Ce que je disais, on a vraiment l'impression dans le salon que les marquilles de Biancourt viennent de quitter le salon il y a quelques jours, même quelques heures et qu'on arrive derrière eux au XIXe siècle et on est plongé dans cette ambiance ou même chose ici. On a vraiment l'impression qu'ils viennent de sortir de table ou que la table les attend grâce notamment au travail de l'artiste sur cette période de Noël. Ça rajoute en plus vraiment à cette visite et à cette salle quelque chose encore plus immersif. Exactement. Et puis toujours ces décors végétaux et sur la table et sur la cheminée. Et puis on est vraiment plongé dans la magie de Noël avec les boules, les petites pommes de pain dorées. C'est la magie de Noël, l'art de la gastronomie, des thématiques, évidemment une thématique très chronologique par rapport à la date sur laquelle nous sommes et aussi une thématique passionnante de la gastronomie, de l'art de la gastronomie d'ailleurs dont vous allez entendre reparler au sein des monuments nationaux avec une belle exposition. On vous en dira plus bientôt, très bientôt. En 2023, je tise un peu le programme de 2023, mais on aura une belle exposition sur la gastronomie. Il sera passionnant et on proposera plein de choses autour de ça. Merci Baptiste. Alors là, nous entrons dans le passage. C'est un lieu qui s'appelle de passage parce que avant le XIXe siècle et la création des miroirs d'eau puisque juste derrière au fond, il y a une fenêtre qui donne sur le deuxième miroir d'eau et jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, c'était un passage ouvert entre la cour et le jardin. Et donc là aussi, une très belle salle travaillée sur l'esprit de Noël évidemment avec ces nombreux sapins. Oui, avec ces sapins et puis ces petits oiseaux qui se cachent dans les sapins. C'est joli lapin. Le salon bibliothèque, toujours une pièce meublée en partenariat avec le mobilier national. Là aussi, une mise en ambiance parfaite et très immersive où on a l'impression que les marquilles qui de Biancourt viennent de partir ou vont arriver. Les lumières sont allumées, la table de jeu, le salon de musique, la table de jeu au fond est prête. Des documents ou des livres sur les tables et puis ce sapin en livre. Voilà. On a donc fait le tour de cette visite en accéléré évidemment pour vous. On va terminer la visite. Il faut vraiment prendre le temps quand on visite le château. Prendre le temps de regarder tous les détails. En accéléré quand on vous l'a proposé et que merci encore Catherine d'avoir permis aux visiteurs de nos réseaux sociaux d'avoir vu une avant-première et quelque chose qui leur permettra j'espère d'avoir envie de venir. Juste pour rappel, cette visite c'est jusqu'au 2 janvier. C'est jusqu'au 2 janvier. À partir de maintenant si vous venez au château de la Zélerideau vous aurez la chance de découvrir cet incroyable décor. Comme on l'a dit prenez le temps. C'est en 20, 25 minutes cette visite à l'intérieur du château mais on peut vraiment prendre le temps en famille, seul, entre amis de venir. Des activités tu l'as dit. sur le site évidemment n'hésitez pas à aller sur le site. Les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux si toutes les animations et les activités sont présentées sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Parfait le château de la Zélerideau vous pourrez aller suivre évidemment. Merci Catherine merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir cette visite et ce château dans la magie de Noël évidemment c'est quelque chose de particulier qu'on souhaitait vous faire partager. Quant à nous côté sans démonuments nationaux on était ravis de faire cette visite avec vous. N'hésitez pas à commenter à nous poser des questions sur cette visite si vous avez des questions sur l'architecture sur des informations pratiques etc. On sera ravis de vous répondre évidemment. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram Facebook YouTube TikTok le CMN at le CMN vous pouvez nous suivre un peu sur tous les réseaux et on sera ravis d'échanger avec vous avec plein de nouvelles vidéos sur nos monuments sur les 100 monuments du CMN. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo on sera peut-être à Paris on parlera vitro j'en dis pas plus vous avez peut-être trouvé et en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis et puis bon patrimoine à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada